Anne-Marie Sainte-Pierre Relecteur d'Ontario J'ai un petit explorateur dans mon ventre. Normalement, il devrait sortir d'ici un mois. Enfin, j'espère. Quand il sera sorti, cet explorateur aimerait bien explorer tout le monde, comme son papa. Mais il aura des parents différents des autres enfants. Il aura deux particularités dès sa naissance. Sa maman est très spéciale, et son papa l'est encore plus. Et j'ai un petit secret à vous dire, mais je ne l'ai pas au courant. Il vient de Metz. Chut ! On passe la parole au bébé. On l'appelle Bébé Chou. Pour moi, ce sont les meilleurs parents du monde. Mon père, quand il rentre le soir, il me raconte les histoires qu'il a passées cette journée. Et moi, évidemment, bien sûr, j'adore les histoires qu'il me raconte. Et quand je sens qu'il me raconte des histoires, je tape sur le ventre de ma maman, Élise, pour qu'il sente que je suis ici. Ma maman, quand elle se lève, elle va prendre sa douche, comme tous les matins, elle m'emmène avec elle. Normal. Elle va dans la douche, elle chante, elle danse. Bon, elle chante mal, parce que c'est mon père qui lui dit. Et j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Mais en fait, ils ont mille et un problèmes. Et même moi, j'en ai mille et un problèmes. Par exemple, comment ils vont faire pour me porter, me doucher, me mettre à table, me faire faire du vélo plus tard. Donc, oui, j'aurai des problèmes, et ils en auront aussi. Mais je les adore déjà. Bien, bébé Chou, on va parler de ta maman. Je vais parler de ta maman, Maman Chou. Élise, elle a 33 ans. Elle porte mon bébé. Elle a vécu un drame dans sa vie en 2017, un jour de 2017, lors de son entraînement au Marathon de Paris. Elle était alors une aide brillante étudiante en neuvième année de médecine. Six mois après, je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée par un groupe Facebook, AVC Jeunes Survivants, où on était pas mal d'AVC. Et on se rencontrait. Et je l'ai rencontrée. C'était un cauchemar pour elle. Étre paralysée de tout son côté gauche. Moi, j'avais une parasite de mon côté droit, et j'avais l'aphasie qui m'interrompait dans ma diction. Mais elle, elle avait un AVC du côté gauche. Et quand je lui ai dit que je l'aimais, je lui ai dit ça. Vous pouvez pas applaudir ? C'était un cauchemar pour elle. Mais elle a terminé ses études de médecine brillamment, et j'étais fière d'elle. Quand j'ai rencontré Louis, il avait donc déjà eu son accident. C'était un brillant étudiant en droit européen. Il était bilingue. Il travaillait au Parlement à Bruxelles. Il était presque trilingue, parce qu'il parlait français, anglais et polonais. Un petit peu polonais. Et il a vécu le même drape que moi. Mais en plus de perdre toute la motricité de son côté droit, comme il vous l'a dit, il est devenu aphasique complet. Qu'est-ce que c'est l'aphasie ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler du tout. Il avait les mots dans sa tête, mais impossible de construire des phrases. Alors, pour me draguer, c'était un peu compliqué. J'ai réussi. Heureusement qu'il est beau. Mais comme moi, il a tout reconstruit de zéro. Il avait 24 ans. Il est aussi, comme moi, passé par une phase en fauteuil roulant, qui a duré à peu près un mois. Et imaginez-vous juste 30 secondes en fauteuil roulant avec une seule main valide. On tourne en rond. Du coup, ça nous a motivés pour remarcher. Louis, son combat quotidien, c'était de réapprendre à parler. C'est chose faite, maintenant qu'il est devant vous. Et trouver un métier, parce qu'il avait fini ses études. C'est maintenant chose faite, mais son combat a duré plusieurs années. Et j'ai assisté à sa reconstruction, qui fut lente, mais fulgurante, dès qu'il s'est vu pousser des ailes après notre rencontre. « Tu as raison, mon bébé chou, on est spéciaux. Moi, je serai toujours ton papa. Et maman, elle va être toujours ta maman. Mais on va essayer de faire les choses quotidiennement. » Mon père, durant ma rééducation, il m'a dit une chose très importante, c'est « L'avenir appartient aux audacieux. » Donc, c'est une phrase qu'il faut que vous reteniez. « Mais on va devoir être des parents audacieux. Ce n'est pas de la tarte. » Donc, deux parents, ça, c'est validé. Mais qui ont deux bras valides, c'est pas validé, non plus. « Mais on s'en sortira toujours. On s'en est toujours sortis en faisant des projets à deux. Pourquoi pas à trois ? » L'amour nous a déjà fait réaliser beaucoup de projets que beaucoup pensaient impossibles. En 2019, Louis n'avait pas encore de travail. Il s'est attelé, pendant un an, à organiser un tour de France et d'Europe en berlingot aménagé, en passant des centaines, voire des milliers de coups de fil pour créer son réseau et organiser nos conférences. Je ne sais toujours pas comment il a fait. Moi, je terminais ma thèse de médecine et je finissais mon internat. Donc, il a tout géré tout seul. Chapeau. Lors de ce tour en août et septembre 2019, moi aussi, j'ai lancé un défi à Louis. Comme il vous l'a dit, je me préparais au Marathon de Paris en 2017 lors de mon accident et je voulais absolument recourir. C'était mon but ultime. Alors, je lui ai dit un jour, dans les Pyrénées, dans un camping, « Louis, moi, je veux recourir. On va faire un kilomètre par jour pendant tout le tour. » Là, j'avais peur de sa réaction. Mais en fait, le soir même, on a enfilé nos baskets et on s'est mis à courir. Bon, on avait omis qu'on était dans les Pyrénées et ça montait un petit peu trop. Et qu'il fait 35 degrés. Il faisait très très chaud. Mais on a fait de nous un kilomètre, bon, en un quart d'heure, un bon quart d'heure. J'étais rouge et carlette, mais on l'a fait. On était trop contents. Mais on ne s'est pas arrêtés là. On a fait nos un kilomètre à Madrid, en Espagne. Très chaud aussi. Et arrivé à Lisbonne, je me souviens encore de sa petite tête avec son sourire. Au bout d'un kilomètre, il me fait, « Eh, Lis, viens, on essaye deux cette fois. » Donc, du coup, moi, j'adore aussi les défis. On a fait deux. Pardon. On a fait deux kilomètres et là, vous voyez nos sourires après nos deux kilomètres. Je crois que je me souviendrai toujours deux jours-là. Je me suis dit, « OK, on a fait un, on a fait deux. On pourra recourir peut-être par marathon, mais on pourra recourir et prendre du plaisir. » J'étais trop contente. Ensuite, après ce tour-là, j'ai dû finir mon clinica en région parisienne et nous avons décidé de déménager en Haute-Savoie pour y faire notre vie. Arrivé en Haute-Savoie, cette fois, Louis avait son travail à temps plein. Il a passé un concours pour être dans l'Institut Régional d'Administration de Metz. Il a raté le premier concours. C'était un oral. Alors, un oral pour un aphasique. Je ne croyais pas du tout qu'il allait l'avoir, mais chut. Donc, il l'a raté la première fois. Il m'a dit, « Non, mais je vais le repasser. » Je me suis sûre, c'est une bonne idée. Mais bon, rien n'arrête, Louis. Du coup, il l'a repassé en juin 2019 et il a été pris. Il m'a vraiment scotchée. Vous pouvez applaudir. Et du coup, arrivé en Haute-Savoie, Monsieur s'est inscrit à la piscine. Il a rencontré plein de gens. Il a surtout rencontré une association d'handisport et il leur a parlé de son nouveau projet. Parce qu'un tour d'Europe, ça ne suffisait pas. Il voulait faire maintenant un tour du lac Léman en tricycle. Avec des conférences. Parce que tricycle tout seul, c'est trop facile. Du coup, pendant notre tour du lac Léman, on a fait environ 20-30 km par jour et une conférence un jour sur deux. C'était un moment vraiment inoubliable. Après ce tour-là, Louis m'a dit « Mais moi, je veux continuer les conférences. » Bon, moi, j'étais claquée de fatigue. J'ai dit « Ok, les conférences, mais vas-y, tu vas tout seul cette fois. » Donc, il ne s'est pas freiné. Il a dit « Ok, moi, je vais m'inscrire au théâtre. » Mais théâtre, pas n'importe quel théâtre, le théâtre d'improvisation. Pour un aphasique, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Mais t'es sûre ? » « Maintenant, je le connais, tout est possible avec lui. » Donc, il s'est inscrit au théâtre. Il m'a dit « Oui, moi, j'aimerais bien monter mon spectacle humoristique sur l'aphasie. » Donc, ce n'est pas un seul en scène, il appelle ça. Il a déjà plus de six conférences à son actif, dont une qui a été filmée dans un vrai théâtre à Lyon. Chapeau. Et pour financer ses conférences, maintenant, il a monté son auto-entreprise qui s'appelle « S'adapter Consulting ». On a deux travaux. Le travail. Le travail. De la phasique, encore. Qui nous plaisent. Et on s'est battus. On s'est battus. Et on a eu surtout de la patience. Huit ans de patience pour arriver à ça. Aujourd'hui, on est ici devant vous, à une conférence TEDx. Et maintenant, on est à trois devant vous, avec Bébé Chou. En 2022, on a couru les 10 km du Marathon d'Annecy. En 2023, j'ai recouru les 10 km d'Annecy, mais en hommage à Bébé Chou et Maman Chou, qui ne pouvaient pas courir. Mais j'espère bien qu'ils pourront un jour, l'année prochaine, courir avec moi, Maman Chou et Bébé Chou. Et on a des autres projets sportifs, ne vous inquiétez pas. On a un projet assez gros, conséquent. C'est un tour du Mont Blanc. Donc, arrêtez de rigoler. Mais on a un projet du tour du Mont Blanc. On a un projet de traversée du lac d'Annecy. Un triathlon XS, etc. Mais on a aussi des projets littéraires. Elle a écrit un témoignage de sa rééducation, qu'elle va bientôt publier en 2024. Et on a un deuxième projet, en 2025, qu'on a préparé. Nos projets à trois à court terme seront que défis et adaptation quotidienne. On en a bien conscience. On va galérer pour le mettre sur sa chaise haute, l'enlever de sa chaise haute, le mettre sur son siège auto, l'enlever de son siège auto, le nourrir, le promener en poussette, tout ça à une seule main. On sait très bien que ça va être galère. Mais je pense que maintenant, on est prêt. On a une capacité d'adaptation qui est hors norme. Je pense qu'on peut s'adapter à toute situation. Je pense que tout le monde dans la salle a vécu des expériences, des épreuves difficiles dans sa vie. Mais il faut toujours transformer ces épreuves en force. On a toute cette capacité-là et ces ressources-là. On n'est pas exceptionnel avec Louis. Peut-être que la vie est dure et pas bien faite, mais on est capable de réaliser des projets à trois coûte que coûte. Avec Louis, souvenez-vous que la vie est toujours fragile et instable. Avec Louis, on aurait pu mourir à 24 ans pour lui et 27 ans pour moi. Grâce à notre famille et nos amis, on a réussi à s'en sortir. Ça a pris beaucoup de temps. Mais on peut s'en sortir toujours. L'indiparentalité est un défi, je pense que c'est le plus gros défi de notre vie. En même temps, être parent, c'est le défi de beaucoup de monde. On sait qu'on va y arriver. Avec Louis, vous avez vu qu'on a mille et un projets. En plus, on ne vous a pas tout raconté, sinon on n'aura pas le temps. Mais on est toujours obligés de se freiner dans nos projets. Mais il y en a toujours un de nous deux qui arrive à motiver l'autre en trois secondes. D'ailleurs, venir ici à huit mois et demi de grossesse, presque neuf, c'était un peu fou. Mais on a fait ça prudemment, rassurez-vous, je ne vais pas accoucher sur scène. Enfin, j'espère. Non, ça va, c'est bon. Maintenant, vous connaissez bien Louis, alias Papa Chou. Vous connaissez bien Élise, alias Maman Chou. Et vous connaissez bien Bébé Chou, qui va s'appeler... Je vous dirai le prénom qu'on a choisi le jour de sa naissance. Est-ce qu'on peut vous poser une question ? Vous ? Quels sont vos projets ? Merci. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.